Qu'est-ce que l'on peut télécharger ? Ici, on a un dispositif qui s'appelle Liquid Galaxy, qui est un dispositif Google Earth, comme le Google Earth qu'on peut télécharger, mais qui est d'une forme plus grande. On a fait une numérisation avec nos partenaires de la Maison de l'Histoire de la France d'une partie des maquettes exposées ici et encore des autres maquettes qui ne sont pas ici, mais qui sont au Musée des plans reliefs aux Invalides. Et c'est un travail qu'on a fait dans l'année qui vient de passer. On les a posés sur Google Earth. Et comme ça, on peut descendre un peu dans les vues et on peut voir les alentours comme si on était là. Ils sont téléchargeables depuis le site de l'exposition sur lafranceenrelief.fr. Et si on a Google Earth, on peut parcourir les rues comme ici. On a été vraiment inspirés, vraiment par le travail fait au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, par ces équipes énormes d'artistes qui ont parcouru la totalité de la France, faire des dessins et faire des maquettes. On le voit bien ici, l'immensité du travail. Et on pensait que c'était un peu le Google Earth du XVIIe siècle. Et comme ça, on a bien voulu faire une comparaison entre les anciennes maquettes et Google Earth de nos jours. On a essayé pas mal de choses. On a essayé des processus photographiques, des processus de scanning avec laser, un processus infrarouge. On a essayé pas mal de choses parce que c'est la première fois qu'on a fait quelque chose comme ça. Enfin, on s'est descendu sur un processus plutôt photographique avec une prise de photos, mais énormément de photos pour chaque film. Et puis, on a des équipes qui ont utilisé les outils de Google SketchUp pour créer les maquettes depuis les photos. Et ce n'est pas que nous. On a travaillé avec des partenaires français sur ce projet, notamment une société à l'Ouest ici à Paris et une société West Image à Nîmes. On commence par exemple avec Mont-Saint-Michel ici et on peut, en utilisant ce dispositif, on peut faire le tour du Mont-Saint-Michel à l'époque. On voit les faces des bâtiments. Et ça dépend un peu de la fidélité des maquettes et également du processus photographique. Et bien, si on veut passer à une autre ville, on peut choisir entre ceux qui sont déjà numérisés, par exemple Saint-Tropez de 1716. On fait le tour assez vite de la France pour arriver à Saint-Tropez. On voit Saint-Tropez de nos jours et le terrain qui l'entoure et le terrain qui l'entoure, mais également la maquette du début du XVIIIe siècle. On peut utiliser le joystick pour descendre ici à Saint-Tropez et voir Saint-Tropez du XVIIIe siècle avec le terrain de nos jours. En faisant ce travail qui était assez grand comme travail pour nous dans le monde numérique, on s'est apprécié beaucoup le travail du XVIIe siècle. C'est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment incroyable.